... Bonjour d'abord à tous, je suis heureux de vous accueillir ici pour cette inauguration. Le gymnase Arnaud Beltrame que nous inaugurons aujourd'hui a vocation d'abord à être un équipement structurant de ce quartier, le quartier République, qui en était dépourvu. Ensuite, il y a des besoins particuliers, puisque, écroissant, de pratiques sportives ici à Surène, avec plus de 12 000 adhérents à des clubs sportifs. Et donc, on a vraiment besoin aussi de pouvoir les accueillir. C'est homogène, ça correspond bien au quartier, ça permettra aux habitants du quartier de bénéficier d'une offre de proximité. Il y a une très grande salle de gymnastique. Et puis, à côté de ça, on a voulu développer une offre sur la danse et sur les sports de combat. C'est une très bonne nouvelle pour le quartier, parce qu'on manquait cruellement d'équipements sportifs. Donc, je suis venue avec mes filles pour voir si on pouvait les inscrire pour faire de la gym ou de la danse l'année prochaine. Nous allons pratiquer le ninjutsu, qui est un art martial qui a à peu près 2000 ans. Et c'est donc l'art des ninjas, c'est l'art de l'espionnage. C'est surtout pour les compétiteurs que ça va changer les choses. Il y a beaucoup de matériel spécifique pour faire des choses vraiment difficiles. On a des fosses, on a des longes, on a des trampolines. Tout ça, c'est ce qu'on n'avait pas avant. On nous permet d'avoir plus d'enfants, de les accueillir dans de meilleures conditions. De cet équipement, je pense faire des meilleurs cours. Un équipement tout neuf, tout beau, en pleine sécurité pour les enfants. C'est un très joli projet. Une très bonne réponse à tout ce qu'on attendait, nous les Souris-Noirs. Sous-titrage Société Radio-Canada